... Bienvenue dans ce nouveau défi du panda qui cette fois-ci a lieu comme vous le savez sur le jeu Metal Slug C'est un défi qui m'a été lancé par Hypnotizer00 sur le hashtag le défi du panda et qui était de one crédité Metal Slug 5 en fait il m'avait demandé de le 5 crédité je crois mais comme je connais bien le jeu j'ai voulu aller un peu plus loin donc me voici sur Metal Slug alors je commence par tuer des ennemis là c'est déjà commencé il faut que je me dépêche par tuer des ennemis au couteau tout simplement parce que ça rapporte plus de points mais c'est pas du tout une vidéo de scoring je fais ça parce que c'est très facile au début et que j'ai rien d'autre à faire donc je le fais mais je vais pas m'amuser à faire ça tout le run mais sachez-le tuer un ennemi au couteau c'est 300 points le tuer à l'arme c'est 100 points d'ailleurs les points se font au nombre d'impact c'est pour ça que si vous voulez vraiment scorer il faut tout faire au flingue pour faire le moins de dégâts possibles et donc le plus d'impact voilà alors quand on arrive ici donc là sur cet hélicoptère qui est très facile à battre je peux me permettre de me faire toucher tout simplement parce qu'il y a deux jerrycans d'essence qui suivent derrière donc les jerrycans d'essence remettent de la vie à votre tank vous pouvez donc vous faire toucher plusieurs fois avec le tank donc c'est pas forcément la peine de beaucoup esquiver à cet endroit là ici je n'avance pas trop vite tout simplement parce que si on avance suffisamment lentement il y a un troisième tank qui devrait apparaître mais finalement j'ai avancé trop vite donc je n'ai pas le troisième tank ce qui me fera un petit peu moins de points à la fin ici sur la falaise là en haut j'avais vu ça dans une vidéo de Ben Shinobi à l'époque qui utilisait un super play du jeu vous avez 4 otages à secourir et les otages c'est surtout ça qui va vous rapporter des points dès que vous mourrez vous perdez tous les otages sauvés et si vous arrivez à la fin du niveau en ayant sauvé tous les otages non seulement chaque otage vous rapporte 1000 points je crois le tank vous rapporte 20 000 points et si vous avez réussi à sauver tous les otages vous avez un bonus de 100 000 points ce qui est absolument énorme dans Metal Sword alors pour ce boss je peux tout à fait me faire toucher c'est absolument pas grave de se faire toucher vous avez autant de points à la fin avec le tank tant que vous ne le perdez pas en tout cas donc voilà pendant pratiquement 95% du niveau il vous envoie des triplettes de boulettes et à la fin il vous envoie un rayon une fois en haut une fois en bas il suffit de l'esquiver c'est vraiment très facile en tout cas pour ce premier niveau voilà donc là j'ai sauvé tous les otages qui me fait 1000 fois 10 fois 1000 points plus 20 000 points pour le tank et j'ai écrit great en bas parce que j'ai sauvé tous les otages ce qui m'a donné 100 000 points de bonus donc là je finis le premier niveau à plus de 180 000 points ce qui est plutôt bien voilà début du deuxième niveau donc ici vous pouvez vous amuser à tirer sur les affiches et sur l'horloge ça vous rapporte un peu de points ici pas la peine de se presser l'otage monte sur le pilier donc vous avez le temps il ne va pas s'enfuir là ici vous avez une peluche qui m'a rapporté 50 000 points et c'est complètement aléatoire une fois de temps en temps je ne sais pas trop pourquoi elle rapporte 5000 points vous n'avez pas de chance c'est comme ça ça arrive je n'ai pas compris quelle était la règle et puis ensuite là tout de suite à droite donc là je tue les ennemis dans un ordre très précis pour ne pas me faire sniper par une boulette perdue donc là ici à droite il y a le poisson une fois sur deux je le rate et celui-là il file 50 000 points à chaque fois et 50 000 points c'est vraiment énorme donc là je suis content parce que j'ai eu les deux j'ai eu 50 000 avant et 50 000 sur le poisson ici je laisse pas tellement le temps aux ennemis de tirer vous allez voir que c'est souvent ça dans Metal Slug plutôt que d'esquiver les tirs c'est vraiment pas un jeu où c'est facile d'esquiver la hitbox est très grosse les trajectoires sont calculées pour être très chiantes donc il vaut mieux empêcher au maximum les ennemis de tirer en étant stratégique plutôt que d'esquiver voilà donc là les bateaux par exemple si je voulais gagner des points j'irais pas aux lance-roquettes puisque aux lance-roquettes une dizaine de roquettes va tuer le bateau ce qui va me donner 1000 points à peu près alors que j'aurais peut-être dû tirer 40 fois 40 fois avec le flingue ou peut-être un peu plus ce qui est évidemment bien plus lucratif en termes de points voilà je vais chercher le shoot gun qui est l'arme la plus forte du jeu je ne l'économise pas vous avez très peu de balles de shoot gun mais je sais que je n'ai besoin que de 10 balles de shoot gun pour me faire le demi boss qu'il y a juste après donc je peux y aller je me lâche je sais qu'à partir du moment où il me reste 10 c'est bon et je suis large donc il me reste 10 voilà ici petite astuce vous avez 3 3 otages à sauver juste en dessous en tirant sur le grain d'herbe et voilà le demi boss vous le mettez en dessous vous le bourrinez et normalement si vous êtes assez rapide vous n'avez même pas besoin d'esquiver ses balles vous tuez avant que les balles vous arrivent dessus puis je change d'arme et je prends la machine gun pour détruire les ennemis à droite là je vais très vite je vais détruire tout de suite à partir du moment où il y en a un qui commence à me balancer des grenades qui roulent le long de la pente ça devient dégueulasse et j'ai une chance sur 2 voire plus de crever donc vraiment je me dépêche je les tue tout de suite et comme ça tout va bien ça c'est une phase qui est très facile vous risquez pas grand chose vous pouvez vous faire toucher une fois vous avez un jerrycan derrière c'est éventuellement un peu difficile tout au début quand vous maîtrisez mal le tank puisque la mitrailleuse du tank est tributaire de vos déplacements et c'est pas toujours évident voilà donc deuxième boss le deuxième boss a des patterns assez changeants d'une fois à l'autre vous avez pas les mêmes patterns et il peut être parfois un peu coriace ça peut arriver si on fait pas attention de perdre une vie dessus mais globalement il se fait bien donc là il envoie des missiles puis il se met dans le coin donc il envoie des espèces de grenades qui rebondissent et qui reviennent en arrière donc là ça a été assez facile à esquiver puis quand il commence à quand le boss sort du sort de l'avion pour vous tirer dessus avec son bazooka il fera plus rien d'autre ça ça veut dire qu'il a plus tellement de vie et c'est sa phase relativement la plus difficile à esquiver mais malgré tout pas si méchante que ça voilà donc deuxième boss terminé avec un petit peu de sang froid et je vais terminer avec quand même pas mal de points vu que le deuxième niveau a été assez généreux donc j'ai sauvé tout le monde donc j'ai mon bonus de 20 000 et de 100 000 et je vais finir à 478 000 ce qui est plutôt un bon run jusqu'ici mais vous verrez après que j'ai un peu chié dans la colle niveau scoring on verra ça plus tard le troisième niveau ça se corse ici l'objectif pour la première partie c'est de conserver mes munitions pourquoi ? parce que vous avez un mini boss au dessus qui est assez difficile en tout cas ça va vite de perdre une balle et vous aurez pas forcément de recharge d'armes en fait potentiellement vous pourrez en avoir zéro je vais vous montrer ça au dessus et donc ça va être plus difficile juste au flingue donc là je sais dans quel ordre ils arrivent et combien de fois ils tirent donc je sais me placer pour pas me prendre les tirs et là je m'arrange pour détruire l'hélicoptère juste avec le bon nombre de balles et normalement je dois finir à 80-90 ce qui est à peu près ça voilà un coup de couteau détruit l'ennemi qui arrive au dessus avant qu'il tire ses boulettes et j'en arrive à la porte la porte avec un bouton qu'il faut actionner pour relever la porte voilà donc ici quand vous avez détruit le baril regardez j'ai pratiquement plus de balles il me reste 30 balles en fait là j'ai énormément de chance j'ai eu un machine gun mais c'est rare qu'il y ait un machine gun à cet endroit là par contre vous avez régulièrement des recharges de machine gun donc ce que vous voyez qui s'appelle boulette comme ça et bien ça si vous avez perdu votre machine gun ça vous rapporte juste des points et ça vous remet pas votre arme et donc vous arrivez à ce boss là sans arme et c'est plus difficile donc là je tire pour l'obliger à descendre au début je bourrine comme ça il descend pour esquiver les balles et il est plus facile à gérer d'en dessous à un moment donné il va m'arriver dessus ça je le sais là il vient de le faire et il tire en diagonale une salve de boulette qui est difficile à esquiver il faut juste être très l'anticiper et puis une fois que vous avez anticipé ça il est relativement simple donc en général ça se passe bien mais voilà une toute petite inattention vraiment microscopique et ce boss là vous tue ici il faut simplement penser comme je viens de le faire à prendre le à prendre le shoot gun avec le shoot gun c'est gratuit vous avez les 3 tanks qui sont juste derrière qui retirent assez facilement des vies et une fois que vous avez le tank c'est tellement puissant le tank le shoot gun c'est tellement puissant que voilà en 3-4 coups c'est fini et vous êtes safe pour l'écran d'après l'écran d'après vous pouvez rusher le baril à partir du moment que vous rushez le baril et que ça explose c'est bon pour vous donc là il y a le bâtiment qui explose et de manière aléatoire vous avez des des soldats qui meurent soit comme ça près de l'écran soit au fond de l'écran c'est juste un délire qu'ont eu les développeurs la phase de tank est un peu plus simple si vous maîtrisez bien le tank et que vous maîtrisez bien sa mitrailleuse vous pouvez vous placer hors de portée des tanks qui arrivent de manière à ne pas vous faire toucher ensuite vous avez les tanks qui vont arriver deux par deux comme ici d'ailleurs là je comprends pas quand je détruis l'arbre de temps en temps il y a des il y a des otages dedans mais c'est complètement aléatoire donc là il y a deux tanks qui vont arriver donc j'en prends un au dessus avec ma mitrailleuse et l'autre avec mon canon et ça empêche celui de droite d'approcher trop vite et ça empêche celui de gauche de tirer trop et de me toucher là par contre je vais pas récupérer de tank donc il faut pas que je me fasse toucher même si clairement le boss je peux le gérer avec 100 tanks ou avec juste une barre de victime c'est pas très grave là je me fais toucher c'est pas très grave là l'ennemi qui arrive en bas à gauche vous pouvez ne pas vous faire toucher si vous restez accroupier et que vous tirez en arrière voilà vous lui avancez dessus vous tirez en continu et vous ne faites pas toucher voilà alors on arrive au troisième boss ce troisième boss vous avez plusieurs manières de l'appréhender vous pouvez tirer sur ses tourelles ce qui vous permet d'avoir plus de points puisque vous touchez plus longtemps et à ce moment là il utilisera plus que son canot central comme ça que vous pouvez esquiver beaucoup plus facilement avec le tank en sortant du tank comme je suis en train de le faire et ce que vous pouvez faire également c'est faire durer le combat le plus longtemps possible parce que si vous faites durer le combat vous avez des otages qui arrivent progressivement et si vous voulez délivrer tous les otages et bien il faudra que le combat dure plusieurs minutes ce que je ne fais pas ici parce que c'est vraiment c'est fastidieux aussi le seul truc à retenir c'est que le canon central du tank a un délai de déclenchement qui est de plus en plus court au fur et à mesure qu'il perd de la vie voilà c'est le seul truc qui est un peu piégeux c'est qu'au début il est long à tirer et après à peine il est déclenché qu'il tire donc ça peut vous perturber quatrième niveau alors ici le premier ennemi à droite celui qui est perché en haut voilà celui-ci en général il vous snipe et vous allez voir quand vous allez quand vous allez essayer le jeu vous allez perdre des vies avec cet ennemi là donc il faut vite se mettre en dessous et lui tirer dessus au moment où il tombe là n'allez pas trop vite voilà c'est tout tout ce qu'il faut faire dans ce niveau c'est ne pas détruire trop vite les barils pour pouvoir s'en servir comme plateforme parce que tous les goodies tous les bonus sont en haut donc là le tank était en haut ici juste derrière vous avez un otage vous pouvez pas le délivrer si vous avez fait si vous avez avancé trop vite ou si vous avez fait péter le baril donc là servez-vous du tank pour faire un saut plus haut plus haut que d'habitude dans cette phase là je m'en fous je rush je peux me faire toucher je peux me faire toucher beaucoup de fois parce que de toute façon je vais me débarrasser du tank un peu plus loin tout simplement parce qu'on va me donner un autre tank à quelques quelques écrans de là et si j'arrive avec mon tank encore encore en vie on me donnera pas mon nouveau tank donc de toute façon je sais que je vais m'en débarrasser donc je m'embête pas à esquiver voilà je m'en débarrasse ici comme ça j'ai pas à me taper cet ennemi là et puis là si vous restez suffisamment loin si vous avancez pas trop le tank qui est à droite vous tirera pas dessus et puis vous récupérez vous récupérez votre tank donc celui là par contre vous en aurez pas d'autre mais le boss de toute façon moi je le fais sans tank donc même si j'avais perdu le tank ici ça serait pas très grave malgré tout pour les points j'essaye de le garder voilà donc là c'est pareil si vous voulez pas mourir vous vous dépêchez et pour vous dépêcher vous gérez les ennemis du dessus avec votre votre mitraillette et les ennemis de devant les tourelles de devant avec votre canon votre canon il est surpuissant vous pouvez y aller le canon du tank il est vraiment puissant et de toute façon ça sert à rien d'économiser mes munitions vu que je n'utilise pas le tank pour le boss pour une raison simple c'est que c'est plus facile de sauver les otages vous allez voir ça tout de suite vu que c'est le boss donc je saute le premier trou très important parce que pour que l'écran reste dans le dans le pour que le tank reste dans le niveau du boss ensuite je vais sauver les otages je me place ici je bourrine et de temps en temps je balance des grenades je sais que je vais tuer le tank avant qu'il m'atteigne ensuite il reste le tank du haut et là c'est pépère c'est gratuit vous y allez et voilà et donc donc voilà il est mort et donc si j'avais pas sauté le premier trou le premier trou avec le tank et bien il serait pas dans l'écran de finish et je n'aurais pas les points pour avoir terminé le niveau avec le tank là je sais pas pourquoi il me manque un il me manque un otage pourtant ce niveau là je le termine toujours avec tous les otages je sais pas où je l'ai raté faudrait que je revoie la vidéo encore mais j'ai raté un otage donc bref ça m'embête parce que j'ai pas mes 100 000 points de bonus mais tant niveau 5 difficile niveau 5 vous avez le premier ennemi juste à droite sur un balcon qui vous snipe il vous snipe direct et en fait pratiquement tous les ennemis de ce niveau ont tendance à vous sniper et c'est très dangereux vous allez voir la suite qui est à droite celui-ci là qui tombe il va vous tuer super souvent donc là j'ai décidé de détruire son balcon pour que ça soit tout simple donc en tirant sur les toits vous pouvez détruire tous les immeubles et en général vous avez des goodies dedans donc c'est assez sympa ici faire attention à celui-là ça va s'abaisser tout de suite voilà et à droite également alors là il faut bourriner tout ce qui peut faire exploser vos roquettes de manière à tuer les tuer les les ennemis qui sont sur les balcons et vraiment ils tirent avec un angle dégueulasse ça va super vite de se faire tuer vraiment voilà donc là je prends la je prends la machine gun parce que je préfère et que les les armes que vous rattrapez ne vous donnent pas de points donc prenez celles que vous préférez ne vous sentez pas obligé de ramasser des armes ici pareil ça va assez vite de se faire tuer soit par les les fusées là les petites fusées sachez que quand vous tirez dessus vous leur faites prendre de l'altitude mais elles vous retombent dessus à un moment donné et si vous tirez pas dessus elles ont tendance à vous arriver pile sur la face donc elles sont parfois un peu un peu piéveuses là ça m'énerve j'ai été beaucoup trop vite je le sais pourtant à cet endroit là il faut pas tirer trop vite pourquoi ? parce que j'ai libéré l'otage beaucoup trop vite qui est parti sur la gauche et je peux plus le sauver j'aurais pu sauter avec le tank pour me déplacer plus vite mais le jeu est fait de telle sorte que si vous sautez à cet endroit là vous vous prenez la grenade de l'ennemi qui est juste à côté donc là il n'y a pas de secret il faut juste prendre son temps et tuer d'abord l'ennemi qui est à côté et ensuite vous avez tout le temps pour prendre l'otage là je me suis un peu emballé et d'ailleurs ça m'a beaucoup perturbé là vous voyez pas ma tête mais je suis super vénère pendant que je joue parce que parce que voilà je vais pas avoir mes 100 000 points de bonus et à ce niveau là je les ai tout le temps et même si dans cette zone là j'ai le droit de me faire toucher parce que je vais me débarrasser du tank juste après je suis pas censé me faire toucher 3 fois vraiment pas parce que là je me retrouve à affronter une scène qui est difficile sans le tank où vous avez là juste à côté un hélicoptère qui vous arrive dessus et cet hélicoptère là au flingue et sans le tank il est chiant vous allez le voir tout de suite j'ai un créneau franchement tendu pour esquiver ces missiles plus les deux gars à côté qui vous balancent les bombes j'ai failli y passer donc je suis content de l'avoir tué mais vraiment c'est pas le bon plan de mourir à cet endroit là et c'est pas du tout difficile d'arriver ici avec le tank c'est rarissime que je le perde j'étais vraiment perturbé par le fait de ne pas avoir tué l'otage voilà arriver ici c'est la face branlette avec le tank c'est plus simple moi je m'en débarrasse à cet endroit là je fais exposer le tank et puis je détruis le mur bon là je l'ai pas donc je suis obligé de branler ma manette à m'en faire péter le pouce jusqu'à ce que ce mur explose et donc juste derrière ce mur c'est pour ça que vous pouvez vous débarrasser du tank vous avez un deuxième tank qui vous attend donc celui là il faut pas le perdre par contre là il faut pas se faire toucher donc là je tue d'abord le tank qui arrive à gauche je me mets dans cette position là accroupi et là quel que soit le pattern du missile à tête chercheuse qui vous arrive dessus les petites bitrouges là quel que soit le pattern vous vous faites pas toucher même si vous arrivez dessus in extremis vous allez juste détruire le tank et vous allez reculer d'un centimètre pour esquiver le pour esquiver le missile donc là vous avez une phase vous pouvez faire du point si vous voulez vous avez une infinité d'ennemis qui vont arriver ça va être un peu plus dur après parce qu'il y a des motos qui arrivent jusqu'au time over vous pouvez y aller je le fais pas parce que c'est fastidieux à regarder pour vous donc voilà je me suis pas embêté à le faire et puis surtout niveau scoring vu que j'ai raté des otages ça vaut plus le coup mais voilà vous pouvez faire ça c'est gratuit en termes de scoring là on arrive au boss donc ça m'arrive régulièrement de perdre de perdre le tank à cet endroit là là j'ai pas essayé d'esquiver des fois je le fais mais là non je me suis dit je bourrine pour avoir cette deuxième phase où il libère une capsule en bas et en fait vous avancez suffisamment et si vous bourrinez il a pas le temps de tirer donc vous détruisez la capsule vous avez les otages et ensuite vous restez en bas une fois que vous êtes en bas il suffit juste de tirer dans le bon sens donc quand les missiles arrivent derrière vous leur tirez dessus derrière quand il y a un missile qui arrive devant moi je mets un coup de canon parce que j'ai pas le temps de tirer devant mais si vous avez perdu le temps que c'est facile de tirer devant vous avec une machine gun sans problème voilà puis de temps en temps vous mettez un coup de canon et vous vous faites le boss easy enfin je dis easy mais c'est un boss qui très régulièrement m'enlève une vie la phase où on est dessous ça va très très vite de se faire toucher parce qu'on a tiré tout droit il fallait tirer un peu en bas ou parce qu'on a tiré en bas et que le missile arrive un petit peu en haut mais c'est quand même très gérable voilà dernier niveau le dernier niveau est clairement le plus dur de très loin il faut être très méthodique dans ce niveau donc là je n'avance pas trop vous voyez je tire sur le tas de sac de sable qui est à droite pour le détruire ce qui me permet d'atteindre un ennemi qui est juste derrière que vous avez pas vu qui a fui tout simplement parce que là je dois pas bouger de cette position là si je bouge pas de cette position là le tank ne me tire pas dessus mais si l'ennemi avait été encore là il m'aurait envoyé des grenades il aurait été obligé de me déloger et ça aurait été super relou donc là je l'ai eu et donc j'ai pas ce problème n'oubliez pas de détruire les pierres ici non seulement parce qu'il y a un otage mais parce qu'il vous donne une arme de manière aléatoire il vous donnera soit le lance-flamme soit le shoot-gun je préfère nettement le shoot-gun et je me suis beaucoup plus entraîné avec le shoot-gun donc là je compose avec le lance-flamme ça c'est un passage difficile c'est un passage très difficile où il faut tuer les ennemis dès qu'ils arrivent dans le bon ordre là je sais que je dois rester à droite tuer celui-là à gauche à droite celui du haut et puis celui en haut à gauche là il faut s'entraîner vous allez mourir beaucoup de fois avant de avant de passer ce moment là celui-là et l'écran d'après là j'avance progressivement mais en fait j'ai pas du tout géré mon avancée donc j'ai le tank et l'ennemi à gauche qui arrive en même temps et si je veux pas me prendre cette grenade là voilà il faut que je monte et ça rend le jeu un poil plus dur et surtout avec le lance-flamme je fais moins de dégâts et donc je l'ai perdu arriver ici au flingue c'est un petit peu un petit peu compliqué là j'ai la chance suprême c'est la première fois que ça m'arrive dans tous mes runs de me retrouver à cet endroit là et d'avoir suffisamment peu avancé pour tuer le tank de loin sans qu'il tire dessus et ça ça va beaucoup m'aider parce que je sais que je vais aller chercher les otages prendre les armes qu'ils me donnent et faire le ménage ici il faut faire le ménage donc vous allez voir il y a plein d'ennemis qui vont arriver qui vont tirer de partout donc là hop vous chopez les ennemis vous le sauvez ou pas vous chopez le voilà le shoot gun et vous faites le ménage tant pis j'ai raté un otage mais là il faut faire le ménage c'est vraiment difficile d'ailleurs voilà j'ai manqué j'ai manqué de j'ai manqué de méthode et j'ai pas pensé que c'était c'était le moment ou le tank allait tirer donc j'ai pris une balle perdue j'ai failli en prendre une deuxième là je l'avais anticipé donc voilà j'ai pris une balle perdue c'est la seule balle que je vais prendre du run malheureusement j'étais pas loin du perfect ça m'a un peu saoulé mais bon le contrat est rempli quand même alors tant pis mais voilà ça vous montre que ça a l'air facile mais c'est des phases qui sont très 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 précises et qui demandent beaucoup de rigueur ici tant qu'il n'y a que des avions vous pouvez rester comme ça ou éventuellement un cran au dessus vous ne risquez rien là les balles vont pas vous toucher par contre ici voilà dès que les ennemis arrivent il faut les tuer au plus vite là j'ai très très mal tiré j'en ai tué aucun parce que cette phase est compliquée voilà ça va très vite de prendre une balle et si vous prenez une balle vous perdez votre arme celle qui m'a été donnée par les otages qui étaient pendus là vous vous souvenez au dessus de la plateforme et sans cette arme vous tapez ici l'hélicoptère au flingue je vous jure que vous tapez l'hélicoptère au flingue vous avez 9 chances sur 10 d'y passer parce que vous avez les avions qui vous tirent dessus et l'hélicoptère qui vous pousse près du bord du bateau et comme vous êtes long à le tuer au flingue il y a toutes les chances pour que vous preniez le bord et que vous tombiez vraiment il est dégueulasse ce passage ici il faut monter au plus vite vous avez un ennemi que je viens de tuer à la grenade en bas qui vous empêche d'avancer et si vous tirez dessus c'est le mur qui absorbe le tir donc là c'est la grenade vous y allez à la grenade et l'ennemi meurt direct c'est une astuce que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et qui m'a bien rendu service parce que juste ici je mourrais une fois sur deux en essayant de monter et comme d'habitude comme dans tous tous les niveaux de Metal Flug avec le tank c'est plus simple donc là c'est un tir au dessus un tir en dessous un tir au dessus un tir en dessous il faut juste le savoir et esquiver je vais essayer là de garder le tank jusqu'au bout parce que le boss donc là ici il ne faut surtout pas sauter résister à l'envie de sauter il n'y a aucun aucun missile qui va vous toucher vous restez au sol et c'est bon oui le boss reste difficile c'est difficile d'esquiver tous ces tous ces patterns donc j'essaye d'y arriver avec le tank dans le meilleur état possible pour avoir une marge et pour pouvoir me faire un peu toucher et puis pour avoir une travailleuse avec moi aussi ce qui est quand même tout simple donc là j'ai pris une balle perdue c'est pas très grave là on va terminer la phase en bateau et arriver dans la phase juste avant le boss de fin donc là vous mettez sur le côté du bateau vous tirez tout droit et si jamais vous avez des plongeurs vous savez comme dans le premier niveau vous allez les voir là qui arrivent et qui vous lancent un missile voilà il meurt direct vous avez pas de soucis à vous faire c'est pas du tout une phase compliquée voilà le bateau arrive vous avez deux plongeurs qui vont arriver encore je crois deux voilà là en général on perd le tank parce qu'on se fait avoir par le le pire hélicoptère du jeu qui vous laisse vraiment pas le temps d'esquiver celui-là il est horrible donc là il faut juste penser à voilà sortir du tank pour pouvoir esquiver et ensuite vous avez toute la largeur de l'écran pour vous faire lentement l'hélicoptère puis regagnez tout de suite le tank parce que sinon vous avez plein de kamikazes qui vous tombent dessus et les kamikazes il y a toutes les chances qu'ils vous tuent donc là ça s'est bien passé comme pratiquement tout le run d'ailleurs tant mieux et j'arrive au boss de fin avec le tank au deux tiers chargé et et un bon nombre de de grenades là je bourrine en direction de son arme parce que quand il est dans cette position là il peut vous tirer dessus avec son bazooka et c'est assez difficile de l'esquiver par contre vous pouvez tirer dessus ça détruit la ça détruit la balle là comme j'ai pris une balle je ne veux plus prendre le risque de me faire toucher devant lui je préfère rester devant lui parce que je peux lui tirer des coups de canon c'est plus simple pour moi mais je suis aussi plus en danger donc je préfère me mettre en bas quitte à ce que ça soit plus long mais garder le tank qui va vraiment me sauver ici donc là il n'y a pas tellement de tactique il faut du skill et du skill pour détruire ses pour détruire ses missiles là j'ai vu qu'il s'est approché de moi il s'est approché de moi lentement sans rien faire ça ça veut dire qu'il va vous tirer dessus avec son bazooka c'est du 100% donc il ne faut juste pas rester en dessous de lui là voilà je suis en bonne position je balance mes grenades j'espère que les grenades vont faire le ménage sur les les missiles à tête chercheuse ça l'a fait et je profite tout de suite du temps mort pour reprendre le tank que j'avais lâché dans une occasion précédente et je suis quand même beaucoup mieux dans le tank avec un coup d'avance voilà c'est la fin j'ai réussi à me le faire le tank est sauvé j'ai suffisamment d'ennemis d'otages qui ont été libérés plus le tank donc je vais avoir mon petit 100 000 de bonus je suis quand même dégoûté parce que j'ai facilement 200 000 points qui se sont envolés pour rien mais c'est pas grave je suis content d'avoir réussi le run donc Metal Shug ça reste un jeu qui est pas qui est pas aussi hardcore qu'on peut le croire il est accessible il est difficile il demande beaucoup de précision beaucoup d'entraînement mais il est accessible à des gens qui sont pas des super players je suis pas un super player hop voilà premier donc ça c'est mon meilleur score de ce mame là je sais pas si c'est mon meilleur score de tous les temps mais en tout cas c'est le premier pour celui-ci voilà donc oui Metal Shug c'est un jeu qui est accessible qui demande surtout de la stratégie dans la manière de tuer les ennemis et dans l'ordre dans lequel vous tuez les ennemis c'est vraiment ça qui est la clé dans Metal Shug et dans le fait de pas avancer n'importe comment sinon vous vous mettez très facilement dans une situation où ce n'est plus possible d'esquiver vous aurez des grenades qui arriveront avec des trajectoires qui feront que si vous en esquivez une vous prendrez forcément l'autre donc ne vous mettez pas dans cette situation rendez le jeu facile plutôt que de vous rendre meilleur vous à esquiver à esquiver des balles c'est un peu ce que je disais dans le run de Jamestown bon c'est un shmup forcément on esquive des boulettes mais c'est beaucoup mieux de faire en sorte qu'il n'y ait pas des boulettes plein l'écran plutôt que de s'entraîner à en esquiver des milliers donc c'est vraiment ça le principe de Metal Shug et qui rend à peu près le jeu one creditable voilà je vous laisse avec ce générique de fin partagez la vidéo s'il vous plaît partagez-la en masse ça m'a demandé beaucoup de travail j'ai envie qu'un maximum de monde la voie n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes bloqué sur un passage si vous voulez essayer et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des défis sur le hashtag le défi du panda sur Twitter avec des majuscules devant chaque mot et je me ferai un plaisir de les relever s'ils ne sont pas tous aussi durs que celui-là je ne peux pas me permettre de m'entraîner autant là je dois avoir au moins je crois que j'ai lancé le jeu 99 fois ou 100 fois mais comme c'est un jeu que j'apprécie énormément j'ai accepté de faire le défi mais vraiment je ne ferai pas des défis comme ça à chaque fois mais en tout cas lancez-les-moi lancez-moi vos défis sur le hashtag tentez de jouer à MetaFlug c'est un jeu exceptionnel et mythique et quant à moi je vous dis prenez soin de vous partagez la vidéo et à très vite pour un autre défi bisous bisous et à très vite pour un autre défi Sous-titrage ST' 501